Bonjour et désolé de ce désagrément, je ne sais pas ce qui arrive avec mon PC. De toute façon, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Ok. Docteur, on vous entend. Alors, on va présenter rapidement la lithiase urinaire. C'est un grand cours, normalement il doit être fragmenté en plusieurs cours, mais on va essayer de le résumer et de faire ce qu'on peut. On commence par une définition. On définit l'olithiase comme étant l'existence de concrétion de la matière solide à l'intérieur de la voie excretrice, la voie excretrice depuis le rein, c'est-à-dire les papilles, qui est une petite membrane qui tapisse le fond des calices, vers les calices, le pied lent, l'urtère, l'urtère. Donc, l'existence de cette formation qui est solide à l'intérieur de ces voies urinaires définit la lithiase urinaire. On constate qu'il y a deux types de lithiase urinaire. Nous avons les lithiases urinaires de la voie excretrice Oc, c'est-à-dire depuis les papilles jusqu'au méa urétral, et nous avons les systolithiases ou les lithiases de la visite. Normalement, ils obéissent au même mécanisme physiopathologique. Et donc, les calcifications prostatiques et urétrales sont éliminées de ce cours. Sur le plan historique, il faut savoir que la lithiase urinaire est une maladie qui est très très ancienne. Donc, on dit qu'elle vit avec l'homme, qu'elle a existé avec l'homme et qu'elle vit avec l'homme. C'est une maladie, donc, identifiée et décrite déjà en Égypte, ancienne. Donc, quand on a fait des recherches dans les pyramides, etc., on a trouvé un papier russe, un petit papier, un petit papier, donc mentionnant cette maladie chez un enfant de 13 ans, je pense de 13 ans. Donc, cette momie, elle a été découverte en anglais. Voilà. Donc, dans la période arabo-islamique, nous avons connu un développement important de cette pathologie, de sa prise en charge. Et d'ailleurs, les arabes ou musulmans connaissent déjà les urines phytides, phytides et purulentes qui sont en relation avec ces lithiases, et des urines qui sont claires et non-phytides, qui sont normales, et qui sont en relation avec des pathologies de haut appareil urinaire. L'extraction des calculs, donc, est une toute des premières interventions, donc, tentées depuis l'Antiquité par les premiers géologiens. Et d'ailleurs, là, on décrit le célèbre Hippocrate, donc, qui décrit l'opération de la pierre, ou alors l'opération de la taille. Donc, il a interdisé cette intervention, parce qu'elle entraîne beaucoup de complications et beaucoup de mortalité. Donc, plus tard, plus tard, le cas de l'empereur Napoléon, Napoléon Bonaparte, je pense Napoléon III, donc, qui est un célèbre cas de littérature, il a été colligé. Donc, et malheureusement, avec l'existence de tout le développement, donc, tous les développements médicaux et techniques, surtout, on n'a pas pu sauver ce malade, parce que c'était l'empereur, et toute tentative de traitement était calculée. Déjà, dans les toutes rices, les mécaniques existaient, donc, les interventions par voie périniale, ou bien par voie suscubienne existaient, et malheureusement, cet empereur est mort sur son cheval à cause d'une mythiase, donc, une mythiase et d'un avélan de prostrate, de l'hythiase visicale et d'un avélan de prostrate. Pour le plan généralité, donc, bien, pédébiologie, beaucoup plus, on dit que c'est une maladie qui est très fréquente, très fréquente, voilà, elle touche dans le monde à peu près de 10, 10 jusqu'à 15%, voilà, des adultes, voilà, dans les pays développés ou autres, donc, il y a des mythiases qui sont spécifiques des pays développés, il y a des mythiases qui sont spécifiques des pays moins développés. Donc, c'est une maladie multifactorielle, c'est une maladie multifactorielle, de telle sorte que les urologues la considèrent actuellement comme les grandes maladies métaboliques telles que le HTA et le diabète. Donc, elle entraîne, donc, une morbidité, c'est-à-dire beaucoup de complications, une mortalité, et elle entraîne un coût assez important. Voilà, le risque majeur de cette intervention est une infection qui est grave, qui est grave, cette infection, elle est grave, et elle est mortelle. Donc, on dit que la mythiase, elle menace le rein par deux sortes, donc, de problèmes, donc, par l'obstruction elle-même, c'est-à-dire mécanique, et par l'évolution de l'infection. La mythiase urinaire n'est pas une cause majeure, elle n'est pas une cause majeure de l'insuffisance rénale, donc, chronique ou aiguë, dans les pays développés, parce qu'on a développé, donc, ce plateau technique pour la prendre en charge à temps, avant qu'elle n'arrive, donc, à cet échec thérapeutique qui est l'insuffisance rénale, chronique. Donc, les déterminants multifactoriels, les problèmes multifactoriels, c'est de trois sortes. Nous avons les gènes, c'est-à-dire l'iridité, nous avons l'alimentation, et nous avons l'environnement. On va le voir par la suite. Pour le plan physiopathologique, on va parler un peu de la formation de ces calculs, et on parle de la lithogénèse. La lithogénèse, pour qu'un calcul se forme, il faut qu'il y ait un amalgame, c'est-à-dire un mélange de protéines, de la matière organique, plus des sels minéraux qui vont cristalliser. Dans la majorité des cas, on a 80% d'autres sels minéraux qu'est-à-dire tel que le phosphore, l'amolium, on peut avoir d'autres problèmes, d'autres quels éléments organiques tels que l'acide urique, tel qu'on peut avoir d'autres acides aminés tels que la cystine, etc. Donc, le processus amalgame plus cristallisation, ça définit la lithogénèse. Nous avons des facteurs qui favorisent cette lithogénèse, tels que la concentration LV des sels minéraux, qu'on va avoir par la suite, on va avoir la saturation, la sursaturation, etc. Donc, cette concentration élevée des sels minéraux dans les urines, elle est liée au faible apport d'eau et au faible débit urinaire. La composition des urines, elle est riche en sels minéraux. Donc, on peut avoir des éléments qui sont liés à l'augmentation, donc l'apport protébique, l'apport en sels, le pH urinaire qui peut influencer la formation de calcul, et à l'inverse, certains l'empêchent, certains l'empêchent cette lithogénèse. On va l'avoir par la suite. Voilà. La formation de calcul passe par trois étapes essentielles, et on parle d'étape de la lithogénèse. Nous avons la saturation et la sursaturation qui ont généralement une sorte difficile à différencier l'une de l'autre. Deuxième étape, nous avons la germination ou la nucléation, et comme son nom l'indique germination, c'est des déformations donc des germes. Voilà, les premiers germes, voilà, elle est de tout type, elle est homogène, et elle est hétérogène. Là, généralement, dans la majorité des cas, cette nucléation ou cette germination, elle est de type hétérogène. Généralement, donc, la germination de la nucléation de type hétérogène, généralement, elle n'existe pas, elle est difficile, elle est difficile qu'elle existe parce qu'elle utilise beaucoup d'énergie, elle utilise beaucoup d'énergie, c'est-à-dire, il y a uniquement, uniquement, le solvant qui est l'eau, qui est la solvité qui est l'eau, et elle est celle, uniquement. Donc, elle nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour qu'elle se fasse. La nucléation de type hétérogène, là, elle nécessite un support en plus de l'eau, en plus de sel, en cause, donc, elle nécessite un support, ce support, il peut être organique comme une bactérie, une cellule, il peut être une litiase préexistante, il peut être du matériel synthétique, exemple, une sonde urinaire, une sonde jugée, donc, un fil de sécure, etc. Et là, vous allez voir, par la suite, on parle des récidiques, c'est à cause de cette, donc, nucléation de type hétérogène, on n'opère pas l'éthiase, pratiquement 1% dans la littérature, par voie chirurgicale, parce qu'il y a cette nucléation de type hétérogène qui est facile, elle nécessite un support, donc, elle nécessite moins de temps, et elle nécessite moins d'énergie. Donc, la troisième étape, c'est l'agrégation ou bien la croissance. Agrégation ou bien la croissance, donc formation des petits germes, donc des petits germes, voilà, des petits nucléoles, petits germes, voilà, ils vont donc s'assembler, ils vont s'assembler, c'est l'agrégation, et ils vont, donc, croire. Et cette expérience avec du lot, ou bien, ou bien, du lot, ou bien du sel, ou bien du sucre, comme vous voulez, donc le montrent bien, donc à un certain moment, à un certain moment, on met du sel, et à un certain moment, il y a des solutions complètes, changements uniquement, donc, de la couleur de l'eau, sans apparition, donc, des germes, sans apparition de premiers germes. Et si on continue à mettre encore du sel, donc, jusqu'à avoir une sursaturation, nous allons avoir, donc, apparition de premiers germes, de premiers germes, et on parle de la germination. Voilà. Voilà. Et là, on a dit que, donc, on a dit, donc, on a expliqué les trois, alors bien, les quatre phases de la lithogénèse. L'hito, c'est lithosimithiase, genèse, donc, c'est formation. Les études, les calculs ont été faites et on a réparti, selon, donc, selon l'Association française d'urologie, donc, on a réparti les calculs en fonction, donc, généralement, de leur fréquence, en fonction de le nom cristallin. Le nom cristallin, c'est-à-dire, quand on regarde un calcul, au microscope, on va avoir des cristaux. Donc, le nom cristallin et le nom, donc, biochimique. Voilà. Donc, selon leur, donc, aspect macroscopique, selon leur taille, selon le pH des urines existants, et on va voir qu'il y a des lithiases qui sont, donc, qui se développent, donc un pH alcanin, d'autres un pH acide, et d'autres un pH, donc, un pH variable. Donc, et d'autres lithiases qui ont des facteurs prédisposants, tels que l'infection, tels que l'existence d'une maladie héréditaire, tels que l'existence d'une maladie métabolique, etc. Voilà. Et on peut bien classer ces lithiases en fonction de leur radio-compacité, donc, sur l'arbre urinaire, sans préparation. Et on passe. Donc, nous avons, par exemple, nous avons, par exemple, on prend la Y-8-Lite, la Y-8-Lite, donc, c'est l'oxalate de calcium qui est monohydraté, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une seule molécule d'eau ajoutée à l'oxalate de calcium, à l'oxalate qui est une protéine, et le calcium qui est un sel minéral. Voilà. d'hydraté quand on ajoute deux molécules, donc, on va avoir le d'hydraté. Donc, une est appelée Y-8-Lite, l'autre est appelée Y-8-Lite, donc, l'autre, elle est brunâtre lisse, l'autre, elle est jonâtre spéculée. Donc, elles sont tous les deux de petites tailles, multiples, et on peut avoir, par exemple, des calculs géants, en fonction des causes. Voilà. La différence entre la Y-8-Lite et la Y-8-Lite, la Y-8-Lite, elle est très radiopaque, elle est très radiopaque, elle est blanche à gré. La Y-8-Lite, elle est moins radiopaque. La Y-8-Lite, elle résiste au traitement par onde de choc par l'hypocrisie. La Y-8-Lite, elle se fragmente par onde de choc. Leur densité au scanner, elle est la même, elle est la voisine des 1 511 litres. Si on prend, par exemple, l'acidurique, l'acidurique, donc, les litias, elles sont jaunes, chamois, rouges, valles, elles sont lisses, elles sont nombreuses, elles sont de petite taille, généralement bilatérales, donc, généralement, elles se développent à pH acide. Généralement, c'est le vieillissement qui donne l'éclosion de son litias parce que, chez le vieux, il va perdre beaucoup d'Ian H+, dans les urines, ce qui fait que ces urines sont passives et ça favorise le développement de ces calculs. Par exemple, la goutte, la goutte, voilà, les syndromes métaboliques, donc, les malabsorptions, etc. Les facteurs favorisants et les facteurs protecteurs. Les facteurs favorisants, nous avons les antécédents familiaux, nous avons l'hyperconcentration des urines, les antécédents familiaux, il y a des familles qui font, donc, des litias, voilà, l'hyperconcentration des urines, les stases mécaniques, les obstacles, qu'elles soient, donc, fonctionnelles ou organiques, les causes métaboliques telles que l'hypercalcémie, la goutte, les régimes riches en sède, surtout, les anomalies génétiques, voilà, les hypercalcémie, voilà, les hyperburetiris, sans goutte, sans présence de la maladie qui est la goutte et la cystine. Les maladies, donc, généralement, héréditaires chez l'enfant, les choses qui se développent généralement chez l'enfant. Les facteurs protecteurs, nous avons les antillytogénènes, nous avons les citrates, qui est le premier facteur et généralement, on a trouvé chez la majorité des malades ou une hypocytraturie. Donc, chez la majorité des malades qui développent des mitrages, on a trouvé une hypocytraturie. Le magnésium, qui est un facteur protecteur, la protéine de Tamworth-Sport, voilà, où la Tamworth-Sport protéine, c'est une protéine qui fait un film sur le tube contourné, sur le tube contourné. Et là, quand cette protéine est défaillante, donc, ça favorise la formation des calculs. la citraturie, la citraturie, donc, une citrate d'origine alimentaire. Voilà, tout ça, c'est des facteurs protecteurs. L'iridité, ou bien, il suggère un stand-for-Basin. Voilà, dans presque toutes les études, on a trouvé des antécédents familiaux des litiases chez tous les cas. Ceci est vrai qu'il y ait ou non des troubles métaboliques. On peut avoir, donc, on peut avoir l'iridité et les problèmes métaboliques associés, mais dans presque tous les cas, on a trouvé, donc, une cause hériditaire à ces litiases. Et, donc, 60% des stand-for-meuses, ou des gens qui forment des litiases, ont une hypocytratum. C'est pour ça que j'ai dit que, donc, les citrates sont un facteur protecteur très, très important. Manifestations cliniques, elles sont variables. Premièrement, donc, aucune, asymptomatique. La plupart des litiases sont asymptomatiques et découvertes, donc, elle est radiologique sur un arbre urinaire sans préparation ou sur une échographie faite pour un autre problème, pour un problème colique, pour un problème hépatique, on peut trouver une litiase qui est là, et elle est asymptomatique. Et dans plus de 50% des cas, les personnes sont asymptomatiques. Deuxièmement, la douleur. La douleur, elle est de deux types, soit une douleur de type colignifritique, donc, c'est le tableau typique qui est révélateur, voilà, soit une douleur de type rénal, donc, ou une simple présompteur, tout simplement. L'hématurie, l'hématurie isolée, donc, ou associée avec douleur, pour découver des douleurs. Cette hématurie, elle peut être, donc macroscopique ou microscopique, elle peut être parfois impressionnante. Elle peut être parfois impressionnante. Cela est dû, donc, à une lésion de la voie urinaire par le calcul, donc, qui est poussée, donc, vers la récine. l'infection urinaire hétérative, donc, et on a dit, dans la physiopathe, on a dit que, donc, la lithogénèse de type hétérogène, elle a besoin d'un support, et ce support, il peut être, donc, une cellule ou une bactérie. Et c'est pour ça que, donc, le noyau de la lithiase, elle est souvent infectée. Et la lithiase, elle est souvent associée, donc, à une infection urinaire, soit qu'elle est primitive, soit qu'elle est secondaire, à une obstruction. Les complications sont lesquelles ? Sans les apprendre, nous avons deux types de complications. Nous avons les complications obstructives sur les voies urinaires, bien sûr, il y a une dilatation des voies urinaires, une uréthérohydronéphrose, il y a une hydronéphrose, une uréthérohydronéphrose, puis destruction du pavanchine rénale. Donc, et l'infection, elle va se réveiller et elle va, donc, compliquer le tableau clinique par une pilonéphrite, une pilonéphrose, donc, flèguement périnéphritique, etc. Examen complémentaire. Donc, on dit que le groupe échographie, arbre, urinaire, son préparation, suffisent à poser le diagnostic en un rôle seul. Il suffit à poser le diagnostic, mais il ne suffit pas à faire une conduite atelier. Donc, on peut faire un diagnostic clinique et radiologique, mais pour faire une conduite atelier, qu'il faut plus d'example. Donc, l'échographie, donc, elle va, donc, donc, une image hyper-échogène, une image hyper-échogène, on parle d'échogénicité. Cette image hyper-échogène, elle est à compte d'ombre postérieure. C'est le mot-clé. Donc, il faut qu'il y ait un compte d'ombre postérieure net. On peut avoir une image hyper-échogène, mais le compte d'ombre postérieure n'est pas net. Et là, il y a un doute entre, donc, une lithiase et une masse rénale, masse rénale calcifiée, tout simplement, masse tissulaire calcifiée, de tissu calcifié ou bien de la fibrose calcifiée. Donc, il faut qu'il y ait un compte d'ombre postérieure net. Cette échographie, elle va vous permettre de voir le retentissement sur le parenchine rénale en calculant, en estimant l'index cortico-vidulaire. Donc, elle va vous enseigner sur le rein contralatéral, y a-t-il, est-ce que c'est un rein concomit ou non et une pathologie associée ou non. Voilà. Et elle va vous renseigner sur le zotropogène intra-abdomino. L'arbre urinaire sans préparation ou bien le fameux ASPEI, abdonin sans préparation en neurologie. On parle d'arbre urinaire sans préparation. Donc, il va vous montrer une image donc, de tonalité calcique. Donc, une image de tonalité, on parle de tonalité, une image de tonalité calcique. Donc, il va situer cette image par rapport aux vertèbres. Par exemple, il vous dit image qui se projette de tonalité calcique qui se projette sur l'arbre urinaire à hauteur de vis vertébrale. Exemple, exemple, donc, L4, L5. Exemple. Et c'est une litiase urétérale. Tout simplement. Donc, il y a des images ou bien il y a des litiases qui peuvent échapper à l'arbre urinaire sans préparation et on parle de litiases radio transparentes ou non radio-opactes ou non radio-opactes. Voilà. L'hérographie intraveinelle, c'est un examen urodynamique, c'est un examen dynamique, pardon, c'est un examen dynamique, c'est-à-dire qu'il vous montre donc les reins en période de travail. Ce n'est pas un examen statique, c'est un examen dynamique. L'échographie, c'est un examen statique. Voilà. Donc, la sécrétion, c'est un examen qui se fait en injectant un produit de contraste qui vous dit à travers une veine périphérique. Donc, ce produit de contraste, il est totalement sécrété et excrété par le rein. Cela veut dire qu'il y a deux temps. Un temps de sécrétion et un temps d'excrétion. Le temps de sécrétion, il vous montre la fonction rénale, il vous donne la fonction rénale, c'est-à-dire que le rein, il filtre ce produit de contraste. Le temps de sécrétion, c'est l'élimination. C'est l'élimination. Le temps de sécrétion, c'est un temps très court. C'est un temps très très court. On peut avoir des images vasculaires, des images vasculaires à quelques secondes jusqu'à une minute. Et on peut avoir l'opacification du carvangile rénale jusqu'à trois minutes. OK ? Voilà. Et puis, nous avons l'excrétion et on dit que l'excrétion, elle est, l'excrétion normale, elle est synchrone, c'est-à-dire les deux rats, donc sécrétes en même temps et elle est bilatérale. Elle est bilatérale et elle est synchrone. Voilà. Sans dilatation, donc sans dilatation, donc des cavités pilocalicielles ou de l'urtère, sans dilatation de l'urtère, ni des cavités pilocalicielles. les cavités, les calices sont en coude d'angle. Les calices apparaissent en coude d'angle, comme on le voit, ne sont pas dilatés. Voilà. Avec, bien sûr, des nœuds de contraction, ce qu'on voit ici, des nœuds de contraction urétérale. Non. Quand il y a un obstacle, quand il y a un obstacle, donc les calices, ils vont être dilatés et on parle des calices en boule, ils perdent, donc ils perdent leur convexité, le pied long, il va être dilaté et l'urtère, il va être complètement dilaté et on perd et on parle d'urétero-hydronéphrose. On parle d'urétero-hydronéphrose. Voilà. Quelques signes d'obstruction sur la voie urinaire sont indirects. Donc dilatation des cavités en boule, urétero-hydronéphrose, retard, retard, retard d'excrétion, de sécrétion, on a dit que la sécrétion et l'excrétion elle est bilatérale et synchrone. Quand il y a un retard de sécrétion et d'excrétion, cela veut dire qu'il y a donc un obstacle lithiasique ou autre. Ça c'est des signes indirects d'obstruction à l'UV. Et le signe de Vespignani qui est anodème, qui est anodème, voilà, on voit ici un emprunt, qui est anodème, donc un allo, un allo clair, donc qui entoure le méa urétéral et c'est dû à un oedème. Donc le produit de contraste, il va se concentrer dans l'anodème, alors qu'autour du béa urétral, il est complètement dilué à cause de l'inflammation et à cause de cet oedème. toujours, on voit qu'il y a une dilatation et une dilatation à gauche, alors qu'à droite, les cavités sont donc au coude d'angle et le pied-là n'est pas dilaté. Les autres examens, donc l'uroscanner, l'uroscanner ou bien le scanner sans injection de produits de contraste, c'est un examen très très important en matière de lithiase urinaire. Pourquoi ? Parce qu'il va premièrement objectiver la lithiase, donc il va nous donner la densité, quand on parle de densité, et cette densité, on en a besoin, on en a besoin de cette densité lors du traitement de la lithiase par contre de choc, par laser, etc. Voilà, on va voir par la suite. Donc il va renseigner sur le rein, le rein contre-latéral il existe ou non, donc est-ce qu'il est compromis, est-ce qu'il n'est pas compromis, il va renseigner sur toute la voie urinaire et on dit qu'il supplante l'UV, actuellement il supplante l'UV parce qu'il donne les images de l'UV associées donc aux paramètres de densité de calcul qui vont nous aider dans le traitement. Les éthiologies, donc éthiologies, deux types d'éthiologies principales, donc nous avons lithiase d'organes et nous avons la lithiase d'organisme. En matière de lithiase d'organes, c'est-à-dire qu'il existe donc problème organique pour qu'il y ait un développement de cette lithiase. Problème organique tel que une obstruction d'origine fonctionnelle, un syndrome de jonction, un niveau urétéral, un méga-uretère, donc les urines sont là, ils vont stagner, ils vont stagner et les sels vont précipiter et ça va donner un milieu propice pour le développement de la lithiase. Donc on a cité le syndrome de jonction, on a cité le reflux visico-urétéral, on a cité le dégât urtère, on a cité l'uréterocèle qui est une dilatation de l'extrémité inférieure de l'urtère, on a cité le croisement de l'urtère avec les vaisseaux d'une manière anormale telle que une urtère rétro-clare, rétro-iliac, etc., les duplicités, donc les maladies qui stiquent du rein telles que le caché réti ou bien le rein éponge, donc c'est des maladies qui stiquent le rein, donc il y a une dilatation qui stiquent des caries qui fait qu'il y a une stagnation d'urines et formation de l'urtre. L'urtre d'organisme, là il y a un problème métabolique, là il y a un problème métabolique donc pour qu'il y ait donc pour qu'il y ait un peu leur point de ce calcul tel que par exemple une goutte, c'est-à-dire la goutte, quand il y a la goutte donc il y a donc une production par l'organisme assez important de la cellulite qui va précipiter dans le rein et former des calculs, donc par exemple les maladies héréditaires qui touchent le tube contourné qui touchent le tube contourné et donnent donc une hyperacidose une hyperacidose donc au niveau des urines au niveau du tube contourné et font qu'il y a précipitation donc des litiases favorisées par ce pH acide. Et nous avons le cas particulier donc de la litiase infectieuse. La litiase infectieuse s'agit-il donc du litiase d'organisme ou bien du litiase d'organe parce que la litiase infectieuse elle peut se développer sur un problème organique donc au niveau du rein comme il y a un problème métabolique que l'apport important en amonium en amonium. Le traitement a l'option qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement on doit traiter donc cette litiase et deuxièmement il faut traiter la cause pour qu'il n'y ait plus de récidive. Voilà. Le traitement donc il peut être médical donc il peut être instrumental tel que la litotricie il peut être chirurgical donc tel que l'endoscopie ou bien la chirurgie classique. Et généralement avec les grosses litiases les problèmes organiques on peut associer différents méthodes. Le traitement médical il passe premièrement par le régime hygiénodététique donc le régime hygiénodététique donc c'est un régime il faut donc boire boire au minimum 2 à 3 litres par jour parce que la durée reste donc elle va normal elle est de 1 vers 5 jusqu'à 3 litres par jour donc le problème la qualité d'eau la qualité d'eau elle doit être en fonction du type du calcul donc cela suppose qu'on a soit une cristallographie donc cristallographie donc cristallurie soit nous avons donc des paramètres qui nous rapprochent de la nature de ce calcul tel que le pH tel que le pH etc. Donc ce régime il doit être pauvre en sel il doit être pauvre en protéines parce qu'au début dans la définition on a dit qu'il y a un amalgame entre donc les cristaux et les protéines il faut qu'il y ait une matrice protéique pour lier à la formation de calcul donc il faut diminuer cette matrice protéique par la diminution de l'apport de protéines voilà il diminue le sel donc et il diminue l'oxanate par exemple voilà on j'ai on j'ai beaucoup de d'orge beaucoup d'orge parce que l'orge donc il développe donc il donne l'acide phytique et l'acide phytique c'est un créateur de calcium au niveau intestinal régime riche en fruits donc acidifier ou localiser les urines en fonction de la lithiase en cause voilà par exemple une lithiase infectieuse il faut acidifier les urines et une lithiase d'acide urique il faut localiser les urines voilà et traiter toute infection donc à part en fonction donc de son type biographe la deuxième méthode donc la première méthode qui traite les cartules c'est la lithotricie extra-corporelle c'est une méthode donc qui a été découverte et qui a été lancée par les militaires dans les années 50 reprise par les physiciens par les médecins physiciens donc dans les années 80 où elle a été développée et on a vu donc on a vu donc l'émergence pneumatique pneumatique donc vers les années 80 voilà son principe donc c'est une méthode pardon c'est une méthode qui est efficace elle est très coûteuse actuellement elle n'est pas coûteuse actuellement elle n'est pas coûteuse voilà donc elle a certaines complications et il a certaines contre-indications et certains effets secondaires donc on va voir rapidement donc le principe donc qu'il y a un générateur qui donne des ondes de choc des ondes de choc voilà nous avons trois types d'ondes de choc nous avons des ondes de choc piezoélectriques nous avons des ondes de choc pneumatiques et nous avons des ondes de choc électromagnétiques voilà donc ce générateur qui donne ces ondes de choc donc sont dispersées par toutes ces ondes de choc il faut les vocaliser donc nous avons un système de focalisation de ces ondes de choc comme une ellipse comme une ellipse voilà elle va focaliser les ondes de choc sur une zone sur un point donné voilà donc nous avons les ondes de choc nous avons le système de focalisation maintenant et il faut donc transmettre ces ondes de choc vers le corona donc c'est les ondes et le principe physique qu'une onde de choc elle se déplace dans un milieu dans un même milieu sans perte d'énergie si elle change de milieu il va y avoir une perte d'énergie donc le corps humain il est formé de 71% d'eau donc il faut que ces ondes de choc soient transmises donc au corps humain à travers l'eau donc dans les premiers lithotripteurs donc des années 80 on baignait le malade dans des baignoires on met les malades dans des baignoires de l'eau et on applique les ondes de choc actuellement ces baignoires sont remplacées par des boules de latex qui contiennent de l'eau et cette boule de latex donc qui vient du générateur elle est au contact du corps humain et les ondes de choc traversent donc l'eau qui est dans la boule de latex vers le corps humain et on n'a pas donc une perte d'énergie assez importante voilà donc nous avons donc le nous avons le générateur d'ondes de choc nous avons le système de focalisation et nous avons le système de transmission maintenant il faut repérer ce calcul là le repérage de calcul il est soit radiologique c'est à dire en utilisant des rayons X soit donc échographique radiologique nous avons donc nous avons notre scope notre scope à 0 degré on va donc ramener le malade vers le point focal à 0 degré quand le malade est centré à 0 degré on va tourner le scope donc à une autre diagonale par exemple 20, 30 degrés 40 degrés etc et on va encore donc centrer le malade vers le point focal donc le croisement de ces deux droits c'est à dire la diagonale 30 degrés par exemple et à 0 degré détermine le point focal donc le malade il est centré sur la table il est centré et on commence donc le tir on commence au tir vous allez entendre tac tac c'est ça les ondes de choc on va augmenter la fréquence doucement on va augmenter la fréquence doucement et on dit comme on le voit sur cette photo on dit que le calcul il est soumis c'est ça le calcul il est soumis donc à plusieurs forces à plusieurs forces nous avons des forces de compression forces de compression qui vont frapper le calcul nous avons des forces de traction voilà nous avons des forces de traction voilà Et nous avons des forces de cavitation. Ces forces de cavitation sont dues à des bulles qui vont se former au contact du calcul. Ces bulles-là, suite à la pression des ondes de choc, vont se déformer, vont se compresser et vont exploser et donner des forces qui vont fragmenter le calcul. Le calcul sera fragmenté petit à petit, donc on a de petits calculs de 1, 2 jusqu'à 3 mm de diamètre. Et ces calculs-là vont être éliminés d'une manière spontanée. Spontanée, c'est-à-dire qu'on n'utilise rien du tout. Ni lavement, ni sang, ni rien du tout. Le malade va uriner ces calculs. Voilà. Donc cette méthode a des limites. Elle a des limites. Premièrement, clombésité. Donc ceux qui sont des malades qui sont très opérés, souvent, soit vont casser la table, soit il y a une absorption de ces ondes de chocs et il y a une perte d'énergie assez importante. Il est calqueux et donc ne sera pas fragmenté. Deuxièmement, les malades qui ont des troubles de l'hémostase, donc il y a des micro-traumatismes. Pratiquement tous les malades, on a fait des scanners à des malades, on pense que c'est ici, on a trouvé que ces malades font des hématomes. Donc c'est des micro-traumatismes. Et donc les malades qui ont une hémostase précaire, mal contrôlées par le traitement vital, ne seront pas faites par cette méthode-là. Les malades, la femme d'enceinte, la femme d'enceinte, bien sûr, il y a une transmission au bébé, donc il ne faut pas la faire, c'est une contre-indication. Les malades qui ont des troubles de rythme, les malades qui ont des troubles de rythme, faites attention, faites attention. Voilà. Donc les malades qui ont un pacemaker, il faut qu'il y ait un centre de reprogrammation de ce pacemaker à côté, faites attention. Donc pour les lithiases qui sont supérieurs à 2 cm, 2 cm aiguilles, là il faut donc mettre des artifices, monter des centigies, donc cela va empêcher un montillement du bas de terre, suite donc aux produits très importants, donc de fragmentation. Voilà. Tout simplement. Les effets secondaires. Les effets secondaires, on peut avoir des coliques néphritiques, parmi les anciens de calcul, donc sous-traitement de très peu. On a, donc, durant notre expérience, donc ce qu'il a fait maintenant, on a un peu de coliques néphritiques, donc pour savoir, ne pas laisser des gros fragments. Les lésions rénales, il y a une restitution adanthégrome, donc après le traitement, généralement il y a une restitution. L'hématurie, donc elle est constante, l'hématurie elle est constante, il ne faut pas avoir peur, le malade n'a qu'à avoir, il va y avoir une disparition de cette hématurie pendant quelques jours, après quelques jours de traitement. Alors là, on vous montre, donc un malade, le traitement d'un malade, par l'hydrochitecture dornier, Sigma, donc dans notre unité de l'hydrochitecture qui sera corporelle, le CHM1. Voilà, tout simplement, on voit l'arçon, l'arçon des rayons X, on voit l'arçon des rayons X, donc la diagonale, elle est 30 degrés, voilà, on voit, la boule de l'apexe, elle est là, la boule de l'apexe, le générateur, c'est là, on suit le calcul de fragmentation de calculs, et là, c'est le repérage technographique, tout simplement, ça, c'est une table technomède, elle est très, très importante. Là, c'est une étude, c'est extra-corporelle, pour un calcul de l'urterterrien, là, on voit le calcul comment il est dense, là, c'est la fâche focale, c'est le point focale, c'est le point où on ramène le calcul, voilà, et après, fragmentation, on voit que le calcul commence déjà à se fragmenter, il commence à se fragmenter, voilà, il y a une différence, toute cette partie-là, elle est fragmentée. Ça, c'est le produit, voilà, c'est des micro-lithiates, c'est le produit après, donc, c'est extra-corporel, c'est magnifique, voilà, on voit, c'est du sable, donc, voilà, de uriner ce sable-là, on peut le recueillir, donc, pour, donc, analyse de calculs, il faut faire l'analyse de calculs très importants, c'est pour adapter une attitude après traitement de calculs, voilà, l'endoscopie et la chirurgie, donc, l'uréthéroscopie, nous avons le principe, donc, c'est à travers, donc, les orifices naturels, c'est-à-dire, à travers le méa urétral, on monte avec un cystoscope jusqu'à dans la vessie, on va cathéteriser et dilater, donc, le méa urétral, on va monter, donc, un fil guide, ce qu'on appelle un fil guide, pour ne pas se perdre, un fil guide dans l'urtère jusqu'au, donc, cavité pilocalicielle, donc, puis, on monte avec notre urétéroscope, qu'il soit rigide, de type, rigide ou semi-rigide, et le flexible, voilà, donc, on monte dans les urtères, donc, une fois dans les urtères, avec, donc, notre urétéroscope, on peut monter, donc, on peut monter plusieurs instruments, des pinces, des poignets de tourbière, des os, on peut monter, donc, une fibre de laser, et on peut fragmenter le calcul, et le faire descendre, tout simplement, par voie naturelle, par voie naturelle, on peut placer des stèmes, des centres de drainage, etc. La chirurgie, donc, fermée, on parle de chirurgie fermée, ou de néthrolytotomie percutanée, donc, le principe, donc, le principe, donc, c'est à travers, donc, une fonction d'un calice, en fonction d'un calice, par une aiguille, tout simplement, on met un fil guide, on dilate le trajet jusqu'à avoir un trajet à peu près, moins de 1 cm, actuellement, avec, donc, la mini NNPC, la super mini NNPC, donc, c'est moins de 1 cm, on met un tube dans place, on rentre, donc, un néphroscope, et une fois dans les cavités, on peut, donc, fragmenter le calcul par, soit l'hétoclaste, c'est-à-dire par onde de choc, par onde de choc, de contact, soit, donc, par fibre de visère, et on peut, donc, l'aspirer. Voilà, c'est une méthode très importante, donc, elle évite, donc, elle évite, donc, les incisions, des labrantes, de la chirurgie classique, elle peut saigner, c'est une chirurgie qui peut saigner, tout simplement, qui peut la traitement tragique, mais, généralement, actuellement, on peut contrôler, avec, donc, le développement du matériel, on peut contrôler, et elle s'intéresse beaucoup plus à le groupe, donc, 3, 4, 5 cm, ou d'initiésse corallifant, tout simplement. Voilà, ça, on vous montre, donc, une colonne, une colonne de rétéroscopie, une colonne de rétéroscopie, bien sûr, c'est l'arçon de rayon X, là, c'est le rétéroscope, là, c'est le rétéroscope avec la caméra, on rentre, là, on a mis un fil guide, donc, c'est le méa urétéral, on a dit, on a mis un fil guide, voilà, le fil guide et le calcul, voilà, et là, on est en train de fragmenter le calcul, avec ce fil guide, on est en train de, avec, donc, une, pas une fibre de laser, avec une, une tige de lithoclaste, on est en train de fragmenter le calcul, après, on va l'inspirer, à la fin, on met une sonde gigi, à l'intérieur, et c'est le résultat, c'est le résultat de notre fragmentacité. Voilà, donc, je pense qu'on a fait, à peu près le tour, sur, donc, l'ambitiage, et son traitement, on va, on va rapidement parler de la colique de critique, et ça, ça nous fait, donc, un pp de, voilà, on parle de la colique de critique, la prise en charge de la colique de critique, à l'urgence, a connu un véritable progrès, c'est normal, au cours des dernières années, parce que, si on voit la prise en charge, ancienne de la colique de critique, c'est très, très, c'est très affreux, parce qu'on a utilisé beaucoup de droves, on peut opérer, on peut opérer un corps, et on ne la connaît pas en réalité, voilà, grâce à une approche visiopathologique, on a développé la visiopathologie, on a, on a connu à peu près, les éthiologies, et quand on a connu les éthiologies, donc, il y a des mécanismes, donc, de cette douleur, on n'a plus donc la vaincre, tout simplement. Le plan physiopathologique, donc, je vous ai résumé, donc, toute la physiopathologie, dans cette approche-là, suite à une obstruction aiguë, qu'elle a connu, elle est la construction aiguë, parce que, tout son chrono, elle est connu, et il dit la patiente, la patiente, elle est connu, et donc, il n'y a pas de douleur, la patiente, elle va sécréter les prostaglandines E2, prostaglandines E2, il y a plusieurs types de prostaglandines, ABC, B, E et F, donc, E2, c'est les prostaglandines de l'inflammation, ce qui va contribuer à une augmentation rapide, de quoi ? De débit de filtration globale, et qui va augmenter la pression hydrostatique de bassinier, ou bien intrapinique, voilà, donc, la douleur, la douleur, les nausées et les bambissements, ils vont stimuler la posthypophyse qui va sécréter l'hormone antidiurétique. Cette hormone va activer le système régime en géopensine algostérone, et par conséquent, elle va donner une retention hydrosolée, une hypertension artérielle, et cette hypertension artérielle, puisqu'il y a une hypertension artérielle, donc il y a un ovule important du sang, pas suite à une vasopostruction, suite à une retention hydrosolée. Donc, il y a une volumie qui est en plus, donc la pression hydrostatique du bassinier va encore augmenter. D'autre côté, donc l'inflammation, l'œdème pyrélésionnel, c'est-à-dire qu'il y a un calcul, il y a toujours une inflammation et un œdème pyrélésionnel autour. Cet œdème pyrélésionnel, il va encore aggraver donc la reconstruction, et il va donner des spazes urétéraux. Donc, l'urétère, il va se contracter, donc il va aggraver l'obstruction. On sort, donc, que cette petite quantité d'urine, qui passe, qui s'insule entre la paroi urétérale, donc, et le calcul, va disparaître. Et contraction urétérale, donc, vous voyez quoi, quand une fibre musculaire lisse se contracte, donc, elle va libérer de l'aspect l'actique. Et, quand il y a la libération de l'aspect l'actique, il y a donc une stimulation des fibres nerveuses, A et C, c'est stimulé, il va arriver au cortex, ce qui va donc induire, donc, encore une sécrétion des prostaglandides E2. Donc, vous voyez, à chaque étape, il y a les prostaglandides E2. Voilà. À chaque étape, il y a donc ces prostaglandides E2. Donc, le cortex, il va le stimuler, donc, l'augmentation de débit de filtration de l'omégulaire, et donc une augmentation de la pression hydrostatique du bassinet. Donc, pour vaincre ce problème, il faut rompre ces liens, il faut rompre tout ce cercle-là, il faut les rompre. OK, il faut les rompre. Comment ? On va voir. Donc, le essentiel de traitement est de rompre le cercle vicieux, qui est essentiellement par la synthèse des prostaglandides E2. Plusieurs sites d'action thérapeutiques vont être utilisés. Donc, on va inhiber les prostaglandides E2 essentiellement par, donc, l'administration des antirinformatoires non-stéroliens, le rotarène, le profil, etc. Donc, le profil est donc utilisé par voie IV, le rotarène par voie IV, etc. Mais généralement, on va par voie IV. Donc, le pic, le pic d'action, c'est à 20 minutes, il faut attendre à 20 minutes, pour avoir une dégradation. Donc, en inhibant les prostaglandides E2, il va y avoir une diminution du débit de filtration globérulaire, et une décroissance progressive de la quantité de l'urine dans le PLA. Voilà, donc, une diminution progressive de la pression hydrostatique du bassin. L'inflammation, donc, ces AINES, ils vont agir aussi sur l'inflammation et sur le d'un périmensionnel. Donc, cela va permettre d'avoir ce petit espace où les urines vont s'insilier entre la paloie, donc, et la luthière, et on va avoir une diminution progressive de la quantité d'urines dans les QL. Parfois même, la désobstruction ou les petits calculs récemment bloqués, parfois même, les AINES permettent, donc, la désobstruction complète des calculs inférieurs, par exemple, à 5 mm. Ils peuvent être chassés, on parle de traitement de chasse, c'est l'un des traitements de chasse. L'espace mur et l'héro, on utilise les antispatialodiques, mais à forte dose, on n'utilise pas le spatialodique, on n'en trouve, on se trouve, 4, 5, 6 ans, on ne croit pas, cela permet, et on utilise la paralgine, donc, anciennement, on utilise la paralgine, la bisolérale, la syralgine, aphorobose, qui est un anticholinergique, un anticholinergique, qui va permettre, donc, un relâchement, donc, et une diminution de la sécrétion de l'acide lactique et une inhibition, donc, des fibres A et C. Les inhibiteurs lactiques, tels que la nifidipine, la nifidipine, voilà, sont utilisés, et permettent aussi bien d'agir sur l'ashtaya, voilà, et aussi bien, donc, de bloquer, donc, de bloquer les pompes à calcium au niveau de la fibre musculaire lisse, donc, il y a un relâchement, donc, de cette fibre musculaire lisse, une diminution de l'acide lactique, et vous voyez que tout est un tribut, voilà, achetée et rejointe par la mise en action du système de l'immunité lactique, et bien, par les inhibiteurs, les antalgiques, en fonction, donc, ils sont donnés, donc, en premier, les antalgiques sont donnés, en premier, parce que je vous ai dit que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, donc, ont un pic d'action à 20 minutes, et dans ce 20 minutes, on ne va pas laisser le mal souffrir, donc, les antalgiques sont donnés, les premiers, ils sont donnés, en fonction du palier de l'OMS, le palier de la douleur de l'OMS, et généralement, nous avons trois paliers, donc, je m'excuse pour la parole, c'est pas bien clair, et nous avons généralement trois paliers, donc, de douleur pour l'OMS, le palier 3, donc, on donne, donc, les opiacés à forte dose, ou bien, les dérivés morphine, et ils sont toujours associés à des AMS. La restriction hydrique reste l'essentiel du traitement, donc, parce que l'ensemble du traitement, il vise à réduire la pression au niveau des voies urinaires supérieures pendant la crise douloureuse, une réduction des apports hydriques exogènes, que ce soit par voie pérosse ou systémique, donc, il ne faut pas mettre au malade une perfusion à 250 cc ou bien à 500 cc, et souhaiter avoir une diminution de la douleur. On ne peut pas avoir une diminution de la douleur, au contraire, on peut avoir une complication telle qu'une rupture des voies urinaires supérieures. Faites attention, donc, quelques cc, quelques cc de serment qui permettent de passer, donc, les traitements, tout simplement. En cas d'échelle ou de complications septicaux en uri, ça se discute des drainages urinaires, drainages urinaires endoscopiques généralement, endoscopiques généralement, ou bien, donc, ou bien par néphrostomie, par néphrostomie, néphrostomie, percutanée, éco-glidée, tout simplement, ce serait facile à faire. Donc, quelques coliques nifritiques suscitent une, donc, attention particulière, donc, telles que les coliques nifritiques hyperadiques, donc, on a donné tout le traitement, on n'arrive pas, là, donc, il faut hospitaliser le malade et prévoir, donc, un traitement endoscopique ou une dérivation urinaire, éco-glidée, percutanée. Voilà, les coliques nifritiques fibrilles et un risque sceptique très important, donc, on parle de pléonifrite, toute douleur, toute douleur lombaire, toute douleur, bien, toute colique nifritique, associée, donc, à une hyperthermie, est une piéonifrite, est une piéonifrite, jusqu'à preuve du contraire. La piéonifrite, c'est une inflammation et infection, donc, des voies urinaires, des voies urinaires et du parenchyme rénal, faites attention, c'est une maladie mortelle, c'est une maladie mortelle, le traitement antibiotique, donc, trithérapie, elle doit être mise sans, donc, retard, sans retard, bien sûr, en faisant, donc, des hémocultures et des ECBU pour chercher le germant, causer, corriger l'antibiotérapie après. Voilà, colique nifritique surin unique, la colique nifritique surin unique, puisque la destruction de ce rin-là est passée vers, donc, une insuffisance rénale chronique. Colique nifritique avec anurie, faites attention, s'agit-il d'un rein unique qui est bloqué, s'agit-il de deux reins avec l'étiase bilatérale, ok, s'agit-il de deux reins, l'un, il est anatomique, l'autre, il est fonctionnel, faites attention, colique nifritique chez le transplanté rénal, très important, c'est un rein précieux, donc, il ne faut pas le perdre. Donc, colique nifritique, stimule simulant une urgence chirurgicale, par quoi il y a un problème, donc, il y a un problème, et là, donc, et là, ils font hospitaliser le malade et faire la part des choses entre une colique nifritique et un problème chirurgical. Je vous remercie. est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a une question ? Il n'y a pas de question. Docteur, j'ai une question, s'il vous plaît. Alors, quelle question ? Allez-y. pour la prise en charge d'un patient qui se présente aux urgences avec une colique nifritique, on lui donne des antispasmodiques avec les ontalgiques, c'est tout. Ça dépend, donc, un malade qui se présente aux urgences avec une colique nifritique, donc, il faut classer la douleur en fonction de panique d'OMS. Est-ce que c'est un malade qui a une douleur très, très importante ? Est-ce que la douleur, elle est moyenne ? Et est-ce que la douleur, elle est faible ? Et là, il y a plusieurs schémas de classification. La douleur, elle est très plat, il faut commencer avec les dérivés OPC. Ou bien, il y a une dérivée morphinique. Parce que si vous commencez avec les AINES, on a dit que les AINES ont 20 minutes pour agir. Et là, c'est un problème au bout de 20 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, il faut donner de la morphine, par exemple, moi, je donne 5 mg de la morphine en sous-cutanée. Il n'y a pas de contre-indication. La seule contre-indication, c'est l'asthme. L'asthme en période active. Voilà. Donc, 5 mg de morphine en sous-cutanée. Quand on donne 5 mg de morphine en sous-cutanée, il n'y a aucun problème. Voilà. On prend une tension, la tension supérieure à 10, 5 mg de morphine en sous-cutanée, associée donc à une injection de votre avelle en IM, associée donc à 4 encoles de ce patient. Donc, par exemple, 20cc, 30cc du sérum salé. Voilà. Le malade, 90% des malades, donc, vont réagir à ce traitement. Et pendant mon exercice, je n'ai jamais vu un malade qui résiste à ça. Certains utilisent la xylocaïne. La xylocaïne, donc, à faible dose, c'est un antalgique, bien sûr, mais c'est risqué. Normalement, c'est un antalgique. On ne l'utilise pas pour rien à travers. On peut utiliser donc les anticholinergiques que la xylocaïne, la xylocaïne, c'est un anticholinergique, mais les plus allergiques, on peut le se passeront, tout simplement. Alors, bien sûr, les restrictions, les restrictions. Et dépister, les autres formes de colic néphritiques qui sont difficiles, qui forment une urgence, plus ou moins une. Encore. D'accord, merci beaucoup. De toute façon, on va revoir, on va revoir tout ça à partir de 19. On va revoir tout ça, parce que vous avez vu sur le plan colic néphritique, je n'ai pas fait la clinique, etc. Puisqu'on va revoir tout ça rapidement à partir de 19. D'accord, je vous remercie. Merci, merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio